Ézéchiel, chapitre 37 La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et, voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit. » « Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. » Ainsi, ils disent, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « Aussi, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » « Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. » « Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. » « Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. » « Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. » « Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? » « Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. » « Je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. » « Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. » « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » « Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. » « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. » « Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. » « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. » « C'est l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » « C'est l'Éternel. 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 »